Europe 1, 6h45, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes, Marion Calais pour les régions, Sébastien Krebs qui cette semaine nous parle du monde, et Varoc devant la télé, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Sans surprise, sans surprise, vos journaux regardent vers Aulnay ce matin, à l'image de la croix qui titre Aulnay, la police en accusation. Les mots choisis en une d'aujourd'hui en France sont encore plus tranchés, révélation sur une bavure. Le journal a croisé les déclarations des quatre détenus, des quatre policiers, de leur rapport d'intervention, mais aussi du récit livré par Théo sur son lit d'hôpital, de celui de ses amis, ainsi que des nombreuses vidéos filmées par les habitants. Conclusion, il y a une victime, c'est sûr, c'est Théo, sur le déroulement, l'enclenchement des faits, ce qu'il s'est passé exactement dans la cité des 3000, jeudi dernier entre 16h46 et 17h, c'est parole contre parole. Le débat ne pourra être tranché qu'après analyse, image par image, de la séquence filmée par le système de vidéosurveillance de la ville, mais pas encore visionnée par la juge d'instruction, au moment de la mise en examen des policiers le week-end dernier, nous raconte aujourd'hui en France. Le sujet fait encore la une du monde, violence policière, l'affaire Dolnay prend une dimension politique. De la politique, vous en trouverez en une du Figaro, cours des comptes, l'ultime charge contre la gestion socialiste. Dans son 185ème rapport public annuel, l'institution financière, qui ne désespère jamais donc, doute des prévisions de redressement des comptes du gouvernement et met en cause ses méthodes budgétaires. Mention spéciale pour le gâchis à 1 milliard d'euros de l'éco-taxe. Éco-taxe, un royal scandale, enchaîne l'opinion, pour qui la ministre de l'Environnement est la première responsable de ce fiasco financier. Dans ce coûteux inventaire à la prévère des gaspillages d'argent public, dressé par le Figaro, une mention spéciale quand même à la douane. Elle a acquis, écoutez bien, des avions qui ne peuvent pas voler avec leur équipement, des bateaux inutilisables, et la douane a même payé un bateau qui n'a jamais été livré. On lit tout ça et on comprend mieux la une de Direct Matin, croissance, balance commerciale, déficit, emploi, l'économie dans le flou. Enfin, il y a l'humanité ce matin, l'humanité qui a redessiné en une la statue de la liberté, le point levé, les yeux rivés vers le sol, exactement comme Tommy Smith et John Carlos, vous vous souvenez sur le podium du 200 mètres des JO de Mexico en 68, la photo est légendaire. L'humain qui titre, il résiste à Trump, les voix de l'Amérique progressiste, et qui ouvre ses colonnes ce matin à des écrivains, des syndicalistes, des féministes, des antiracistes, ou encore des défenseurs des droits civiques. En tout cas, le croquis est particulièrement réussi en une de l'UMA. Trois-unes dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. La colère de certains maires à la une de la République du centre, les uns dénoncent un surplus de travail, les autres un recul du service public. En cause, les modifications des conditions de délivrance de la carte d'identité. A partir du 2 mars, seules quelques mairies pourront les délivrer dans chaque département. C'est ainsi que dans le Loiret, par exemple, ça concernera 26 mairies sur 326 au total. Ça va beaucoup changer la donne. L'opération séduction du Mont-Blanc dans le Dauphiné libéré. Le maire de Chamonix veut faire classer le massif au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas déjà le cas ? Eh ben non, c'est pas encore le cas. Et l'objectif, c'est d'aboutir en 2025. Dans le Tarn, une mairie devenue salon de massage. C'est à la Cougoutte-Cadoule, près de Lavore. C'est à la une de la dépêche du midi. Même le maire a prêté main forte pour transformer les lieux dont il a déménagé. Il y a peu, il y a une nouvelle mairie, ouverture en mars. Sans ambiguïté sur les prestations, assure l'ancienne policière russe qui est installée en France depuis 13 ans. C'est l'ancienne policière russe qui va faire les massages. Le maire, il s'en occupe pas du tout. Il est censé à la Cougoutte-Cadoule. J'aime bien ce nom de la Cougoutte-Cadoule. L'histoire du jour nous renvoie, Marion, à ce qu'est notre époque. Et vous nous emmenez à la Tour Eiffel. Oui, mais d'abord, il va falloir faire la queue. Ça fait longtemps que pour monter dans les étages, la file d'attente est longue. Mais bientôt, il faudra aussi faire preuve de patience pour accéder simplement au parvis de la Tour Eiffel. Car le journal Le Parisien assure ce matin qu'une clôture anti-balle de 2,50 m de haut va être érigée tout autour du site. Modifiant jusqu'à l'accès des visiteurs aux monuments qui ne se feraient plus, côté Seine notamment, mais uniquement par les jardins. Les travaux de sécurisation seraient prévus pour le courant de l'automne. Un mur de verre, une clôture de sécurité qui pourrait coûter 20 millions d'euros et qui viendra remplacer les barrières provisoires. Assez moche, c'est vrai, installée pour l'euro de foot. Informé au Conseil de Paris, plusieurs élus s'inquiètent de voir la Tour Eiffel transformée en forteresse. D'autres redoutent de voir le site dénaturé. Mais le chargé du tourisme à la mairie de Paris l'assure, les travaux se font en concertation avec les architectes des bâtiments de France. Et avec les parisiens, non, il n'y a pas de concertation. Ça, ça veut dire que Julie n'aime pas le projet. Alors, il y a des pour et il y a des contre. On dirait une info du 1er avril, ça. Exactement. Et je me suis dit, mais c'est incroyable cette idée de clôture de verre et en même temps, les conditions de sécurité aujourd'hui sont nécessaires. On sait pourquoi tout ça devient malheureusement incontournable. On ouvre la presse internationale avec vous, Sébastien Krebs, et on découvre les coulisses de la conquête spatiale. Alors ça, c'est fascinant avec l'histoire des chiens cosmiques. Ce sont ceux qui ont précédé les hommes dans l'espace. Ils y étaient bien avant Thomas Pesquet. Oui, et c'est dans le quotidien russe indépendant. Novaya Gazeta qui titre à la une « L'histoire de la conquête non humaine de l'espace ». Alors, retour dans les années 50. On est en pleine guerre froide, vous savez, en pleine course aux étoiles entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. Et avant le premier vol habité par un homme, souvenez-vous, Yuri Gagarin en 61, les Russes y sont essayés plusieurs fois en envoyant des chiens, des chiens cobayes. On en connaissait déjà quelques-uns. Vous connaissez la fameuse Laika, qui est le premier être vivant à avoir été mis en orbite. Mais on découvre dans cet article l'ampleur de ces expérimentations. En tout, 48 chiens soviétiques ont été envoyés dans l'espace avant que l'homme ne s'y risque. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, ce dont vous nous parlez, c'était rester caché pendant toutes ces années ? Oui, à l'époque soviétique, ces informations étaient strictement confidentielles. Raconte le journal, beaucoup de documents ont été détruits ou perdus. Ils ne font pas communiquer sur le chien, pas parler, monde. C'est une employée d'un institut biomédical qui, il y a quelques mois, a découvert dans les archives des journaux de bord, datant de cette époque, et qui raconte en détail ses essais. On apprend par exemple que ces animaux ont été sélectionnés, préparés à devenir cosmonautes. On allait trouver des chiens errants dans les rues de Moscou, jugés moins capricieux et plus patients que les chiens de race. Il fallait qu'ils mesurent moins de 35 cm de haut, 43 de long. 35 cm de haut, c'est que c'est du type. Oui, c'est des petits chiens, pas plus de 6 kg. Et surtout, il fallait qu'ils soient beaux. Oui, l'un d'eux se retrouverait peut-être en une des journaux un jour, alors autant qu'il soit joli. Bon, sauf que ces expériences ne se sont pas toujours bien finies, évidemment. Oui, parce que les scientifiques russes avant même d'aller dans l'espace, dès 1950, on les conditionne pour s'habituer aux vibrations, au bruit des moteurs, à être nourris par des machines. Et puis, ensuite, il y a eu les décollages. 29 vols canins vers l'espace entre 1951 et 1960. 8 de ces lancements ont eu une issue fatale. Et sur ces 48 chiens, 20 sont morts, a compté le journal dans cette course contre les Américains qui, eux, tentaient au même moment d'envoyer des singes. Et il fallait que le chien soviétique se retrouve absolument dans l'espace avant le singe américain. Tu ne dis pas aux Russes que nous envoyons des singes dans l'espace. Et aujourd'hui, les Russes en ont fait une exposition, d'ailleurs, à Moscou. Ça s'appelle Belka, Strelka et les autres, du nom des deux chiennes qui ont passé une journée dans l'espace à bord de Spoutik en 1960. Et tout de suite, un document exclusif du kiosque. Ah non, pardon, ça, c'est Evarok qui nous parle de 30 millions d'amis. Alors, Evarok, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Sur France 3 à 20h55, quoi ? Et si on vivait tous ensemble ? C'est quoi ? Non, c'est le titre d'un film. C'est pas parce que je veux vivre avec vous. C'est un film sorti en 2011. Ça va vous me rassurer parce que... Oui, sur un thème... Vous allez comprendre pourquoi. Ça va rien demander, mais j'ai pris un vent. Sur un thème peu abordé, surtout avec le sourire, la vieillesse. En fait, ils sont trois copains septuagénaires. Il y en a deux qui sont mariés, un autre qui court encore les filles. Et malgré les pépins de santé qui pointent le bout de leur nez, pas question pour eux de finir en maison de retraite. Jean, ex-68ard, qui est incarné par Guy Baudos, a une idée. C'est moi qui ai eu l'idée de cette communauté. C'est-à-dire que je me suis engagé pour toutes sortes de causes toute ma vie. Et quand j'ai senti mes copains en difficulté, j'ai cherché des solutions. Et la solution, c'est une communauté à plus de 75 ans. Il se retrouve les cinq vieux avec un jeune étudiant pour les aider dans une maison. Alors ça ressemble plus à un club de vacances d'ailleurs qu'à une maison de retraite. C'est le cœur des papys, non ? Après le cœur des hommes, votre truc, non ? Exactement. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Il est question évidemment d'amour, de souvenirs, de rapports à la maladie aussi, à la famille. Mais il est surtout beaucoup question de sexualité, notamment avec le personnage de Claude qui est joué par Claude Riche. Chez les vieux, comme moi, le sexe, c'est tabou. On n'en parle jamais. Pourtant, ça existe. J'en ai parlé à mon médecin. Ça m'a bien fait rigoler. Le salon, il refuse de me prescrire du Viagra. Tout ça pour préserver mon cœur. J'en ai rien à foutre de mon cœur. Je n'ai pas de problème de cœur, vous dire. Tant mieux. Alors, vous pourriez peut-être vous en faire prescrire. Et alors, il y a un casting de fou de ce film. En plus de Claude Riche et de Guy Bedos, vous allez retrouver Pierre Richard qui est extrêmement émouvant dans le rôle d'un homme qui perd la mémoire, Gérardine Chaplin et Jane Fonda pour les deux rôles féminins. Jane Fonda qui raconte d'ailleurs qu'elle n'aurait jamais pu faire ce film aux Etats-Unis tellement la sexualité est tabou chez les seniors là-bas. C'est un film vraiment sans prétention, mais les dialogues sonnent très justes. Une émotion sans excès de sentimentalisme. Moi, j'ai été extrêmement touchée par les personnages et par leur optimisme communicatif. Vraiment. On devrait aimer beaucoup plus Pierre Richard. On ne l'aime pas assez Pierre Richard. On devrait l'aimer et lui dire beaucoup plus qu'on aime Pierre Richard. Et Claude Riche aussi si vous voulez. Et Jane Fonda. Et Julie Leclerc. Et Guy Bedos. C'est formidable. J'adore sa voix. Oui mais Pierre Richard, on n'en parle pas assez. C'est un monument Pierre Richard. Ça s'appelle Et si on vivait tous ensemble. C'est sur France 3 et c'est à 20h55. Si vous aimez et si vous voyez ce soir, ça sera grâce à Eva Rock. A demain les kioskiers. A demain.